Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview, il n'y a pas de congé à Télé Bruxelles pour le 11 novembre. Nous recevons Viviane Edelbaum, bonjour. Et je fine notamment des finances et de la propreté à Excel, mais aussi députée régionale pour le mouvement réformateur. Les lunettes bleues ne sont donc pas un hasard, c'est une petite marque de fabrique. Et puis président du conseil des femmes, on aura également l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, on a vu le reportage sur 14-18, l'armistice dans le journal avec Sabine Ringelheim. Il n'y a plus réellement de poilus aujourd'hui, il n'y a plus de rédcapés de 14-18, mais il y en a beaucoup encore qui peuvent parler de 39-45. Pourquoi est-ce que c'est important le devoir de mémoire ? Alors on est le 11 novembre, on peut se poser la question également au mois de mai lorsqu'on évoque la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Je pense qu'il y a ce merveilleux proverbe qui dit qu'il faut apporter au présent le bonheur et à l'avenir le passé. Parce que je pense que quand on peut s'appuyer sur le passé pour comprendre ce qui s'est passé, les dérives démocratiques comme elles ont eu lieu en 40-45, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, chez nous. Et donc c'est important d'aller aussi au-delà des commémorations, d'aller au-delà des témoignages. C'est essentiel et c'est très bien de le faire. Mais je pense qu'il faut peut-être partir sur une approche beaucoup plus globale et stratégique de l'éducation. Parce que c'est par là que ça commence. Et donc d'intégrer ces éléments. Quand on parle de l'autre, quand on parle des différents problèmes, aujourd'hui que ce soit l'homophobie, le racisme ou l'antisémitisme s'installent dans l'espace public. Comment y répondre ? Comment faire face à ça ? Comment ne pas se crisper sur ces peurs et construire une identité fermée ? Eh bien c'est en partant sur ce qui s'est passé déjà avant. Alors ce devoir de mémoire, est-ce qu'on arrive encore à le transmettre alors que les grands témoins s'éteignent les uns après les autres ? Parce qu'on sait que cette mémoire a été entretenue notamment par des interviews, des livres, des témoignages dans les classes, des voyages dans les camps notamment. Est-ce qu'on arrive encore à faire tout ça ? Ou est-ce que ça s'étiole ? Mais ça s'étiole un peu, ça c'est vrai. Mais je pense que quand on voit aujourd'hui l'exacerbation des nationalismes, et en particulier dans certains partis, il ne faut pas le cacher, – Y compris en Belgique ? – Y compris en Belgique, bien évidemment. Je pense que c'est essentiel justement d'avoir cette approche globale, d'aller à l'encontre et d'ouvrir, j'ai envie de dire, chez les élèves, chez les étudiants, les têtes et les cœurs. Et qu'ils puissent comprendre et intégrer ces différents problèmes. Parce que, comme vous le dites, les témoins disparaissent, les commémorations c'est des journées symboliques. Mais ça doit se retrouver à l'école, dans les cours d'histoire, ça doit se retrouver au quotidien dans une approche globale de cette éducation. Et ça, je plaide pour ça parce que c'est très important. – Et si on ne va pas faire ça, on risque vraiment de voir des éternels recommencements par rapport à des choses graves qui se sont passées chez nous. Et qui commencent toujours de manière insidieuse. On brûle des livres, on brûle des synagogues, on tabasse les gens, on les envoie dans des camps, sont des camps de travail, deviennent des camps de concentration, deviennent des camps d'extermination. C'est jamais, du jour au lendemain, quelque chose de brutal. – Alors, on fait référence à 14-18, aujourd'hui le 11 novembre, mais dans la nuit du 9 au 10 novembre, c'était également la nuit de cristal, en 1938. Vous avez participé ce matin, je crois, à une table ronde à Flagey. Il y a eu une cérémonie à la synagogue, c'était vendredi soir. On rappelle rapidement la nuit de cristal, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? – La nuit de cristal, ce sont 175 synagogues qui sont incendiées, ce sont 7500 magasins qui sont les vitrines brisées. – D'où le nom de nuit de cristal. – De cristal. Ce sont des logements qui sont mis à sac, ce sont des personnes, des juifs, qui sont battus en rue, et ce sont même des orphelinats qui sont abîmés. Ce sont des livres qu'on brûle. – Et des déportés ? – Et des déportations, 20 à 30 000 juifs qui sont envoyés dans les camps, que ce soit Dachau, Saxenausen, qui vont devenir des camps de la mort, bien évidemment. Mais en Belgique, il y a à ce moment-là aussi des razzias, il y a ce phénomène de protection, on va vouloir fermer les frontières. Ce n'est pas anodin ce qui se passe dans les autres pays d'Europe également. – Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait pudiquement référence tout à l'heure, la montée des nationalismes, y compris en Belgique, est quelque chose qui vous inquiète et qu'on peut raccrocher à cette période-là où ça n'a plus rien à voir ? – Écoutez, non seulement ça m'inquiète, mais je pense qu'effectivement on peut le raccrocher. Et je pense qu'il faut le raccrocher, parce qu'il faut connaître son histoire. Et je pense que quand on sait ce qui s'est passé avec différents mouvements nationalistes flamands, la VNV, mais il y en avait d'autres avant, en 1939, qui ont collaboré avec l'occupant nazi. Le VNV a même été à l'initiative des registres des Juifs, il faut se le rappeler. Et quand on voit que dans la création de la Volksunie après la guerre, il y a d'anciens dirigeants de la VNV, quand on voit que la Volksunie est devenue la NVA aujourd'hui, je veux dire, ne pas raccrocher le fil de l'histoire et faire semblant que les choses arrivent, on ne sait pas trop d'où, ce serait une erreur. – Ça veut dire que vous, vous faites une filiation entre la NVA d'aujourd'hui, de Bardewaver, et ce qui s'est passé entre 1939-1945 avec les mouvements nationalistes flamands ? – Je ne dis pas qu'on peut dire qu'il y a une filière, voilà, ce n'est pas aujourd'hui ce qui était hier, je dis simplement que les choses prennent racine, et que ce passé-là, il faut le connaître. Et quand on connaît ce passé-là, quand on voit les dérives qu'il a pu engendrer, on peut peut-être corriger les erreurs aujourd'hui. Mais si on ne sait pas d'où viennent les choses, eh bien parfois on passe à côté de l'essentiel. – Et donc ça veut dire qu'il faut l'enseigner, notamment dans les écoles ? – Je pense qu'il faut l'enseigner dans les écoles, je pense que ça doit faire partie… – Mais ce n'est pas assez fait, il y a énormément d'enseignants qui sont démunis, parce que trop souvent on importe des conflits, et on ne va pas savoir répondre aux élèves, et beaucoup trop souvent les professeurs vont éviter les tensions dans les classes, et ne vont plus parler de la Seconde Guerre mondiale. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a du mal à évoquer ce thème-là, parce que c'est clivant à l'intérieur des établissements scolaires ? – Je pense que c'est clivant à l'intérieur des établissements scolaires, que très souvent des personnes issues de l'immigration, qui d'ailleurs ne connaissent pas eux-mêmes leur histoire, et c'est très important pour eux aussi de pouvoir revisiter leur histoire, et de construire leur identité dans le respect de l'histoire du pays, c'est vraiment une lecture commune des événements de la Deuxième Guerre mondiale qui est nécessaire pour arriver à ce travail-là. – Et pour tous, qu'on soit musulmans, juifs, catholiques, laïcs… – Absolument, qu'on soit à n'importe quelle origine, mais aussi peu importe les idées qu'on peut défendre aujourd'hui. – Alors j'ai justement une question qui nous a été posée sur Twitter, et qui est dans ce qu'on vient de dire. C'est Hassel Dany qui vous la pose, peut-on être antisioniste sans être antisémite ? – Oui, mais vous savez, c'est une question qu'on pose souvent, et elle cache un vrai problème, parce que très souvent, aujourd'hui, l'antisionisme cache un antisémitisme. Donc j'ai envie de répondre à l'envers. Quand on fait d'Israël le juif des nations, et quand Israël est systématiquement en proie à une certaine critique, et que là aussi on méconnaît son passé, parce que très souvent on ne connaît pas l'histoire du Moyen-Orient, et que ces jeunes dans les classes qui ne veulent pas apprendre l'histoire de la Shoah aujourd'hui, à cause des événements du Moyen-Orient, dans lesquels ils se projettent, dans lesquels ils s'identifient. – Ou ils s'identifient aux Palestiniens. – Mais tout à fait, et donc là c'est une méconnaissance, et de notre histoire, et de l'histoire du Moyen-Orient. Et donc je pense que quand vous dites qu'il faut l'enseigner à l'école, c'est évidemment essentiel. – Mais est-ce qu'on peut, pour poser la question des termes plus simples, est-ce qu'on peut être critique vis-à-vis d'Israël, ou vis-à-vis de la politique menée par Israël, sans être taxé d'antisémitisme ? – Monsieur Grandfilet, je pense qu'Israël est l'État le plus critiqué, que ce soit par les pays amis, par les pays ennemis, ou par les gens eux-mêmes, puisque c'est une démocratie, et peut-être la seule du Moyen-Orient. Donc je pense que cette question-là, elle coule de source. Oui, on peut critiquer Israël, bien sûr, ça n'a rien à voir. Après, quand la critique devient systématique, et qu'elle devient unilatérale, et qu'elle devient telle qu'il n'y a plus jamais rien qui peut se passer de bien, et que ça entraîne une diabolisation, qu'il y a des répercussions par rapport aux Juifs dans le monde, et en Belgique par rapport aux Juifs belges, là oui, c'est un antisionisme qui glisse vers l'antisémitisme. – Est-ce que vous avez constaté un regain d'antisémitisme ces derniers mois ou ces dernières années en Belgique ou pas ? – Mais oui, il y a un regain de l'antisémitisme, je pense qu'il date du tournant du siècle, le début de la deuxième intifada, il se retrouve dans les rues de Bruxelles, dans les parcs de Bruxelles, vis-à-vis des jeunes, il se retrouve malheureusement trop souvent dans les écoles, les différentes études l'ont mentionné, et donc là, je pense que c'est ça qui est vraiment très important, c'est d'expliquer les choses, et contrer cet antisémitisme, comme on le fait pour l'homophobie, comme on doit le faire pour le racisme, comme on doit le faire… – Quand Dieu Donné vient à Bruxelles, qu'il essaye de faire une conférence spectacle, que la police l'interrompt, mais que finalement, un peu plus tard, un an après, le procureur de droit abandonne finalement les charges et classe le dossier, ça vous déçoit ? – Mais oui, je pense que c'est regrettable, parce que quand on entend ces spectacles, et il suffit de surfer sur Internet, quand on entend les discours qui tiennent, ce sont des discours emprunts de haine, ce sont des discours antisémites, ce sont des discours qui sont vraiment quelque chose qu'il faut combattre, et je regrette que parfois, les outils législatifs ne le permettent pas, mais en tout cas, la voie politique, elle doit toujours le faire. En France, il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme, ces spectacles sont régulièrement interdits, et donc voilà, je pense que si on n'a pas pu le faire aujourd'hui en Belgique, il ne faut pas pour autant arrêter, je pense que ça fait partie des choses qu'on doit continuer de combattre. – Alors, il nous reste une petite minute, je voudrais qu'on change de casquette, qu'on prenne la casquette de présidente du Conseil des femmes francophones, c'est un poste que vous occupez depuis 2010, c'est la journée des femmes aujourd'hui, la journée des nationales en Belgique, qu'on doit à Simone de Beauvoir, ça sert à quoi encore une journée ? – Mais une journée en tant qu'elle… – Il y a la journée du 8 mars, la journée mondiale ? – La journée mondiale, et c'est vrai que beaucoup d'associations et le Conseil des femmes sont très actifs ce jour-là, les journées symboliques comme ça, c'est vrai que ce n'est pas suffisant, c'est la même chose pour la mémoire, mais j'ai peut-être envie de parler du coquelicot blanc, parce qu'il fait référence au coquelicot rouge qui parle des vétérans de la Première Guerre mondiale, et donc le Conseil des femmes et nos homologues néerlandophones, on a voulu parler du coquelicot blanc qui attire l'attention sur la vulnérabilité, la fragilité des femmes dans les conflits, parce qu'elles sont victimes de violences, ce sont les premières victimes des conflits aujourd'hui, 75% des victimes sont des femmes et des enfants, et plus les soldats, et ça attire aussi l'attention sur le fait que les femmes sont une force de paix, et qu'elles devraient pouvoir aider à construire les traités de paix, qu'elles devraient pouvoir se retrouver plus souvent autour des tables de négociation. On a vu des femmes policières dans le journal, vous êtes échefine de la propreté et des finances à XL, il y a beaucoup de femmes dans vos services ? Alors, on va faire du gender budgeting à XL, on va mettre ça en route en 2014, et on va mettre des femmes balayeuses dans les rues, on l'a défilé avec les services, et donc ça je suis très contente, parce qu'il n'y a pas de raison que l'espace public ne leur appartienne pas, comme à tout un chacun, dans ces fonctions-là aussi. Voilà, merci Viviane Tetelbaum d'avoir été l'invité, de l'interview. Prochain rendez-vous avec la rédaction en direct, ce sera 18h sur Télé Bruxelles. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...